Harry et Meghan Markle, leur « mépris absolu » pour Charles III pointé du doigt. Comme le rapporte le Daily Beast, le 4 août, le voyage prochain du prince Harry et de Meghan Markle en Colombie fait débat du côté de la royauté britannique. Qui voilà une nouvelle forme de mépris de leur part vis-à-vis du roi Charles III. A chaque nouvelle apparition publique du prince Harry et de Meghan Markle, ou encore à chacune de leurs décisions ou projets, sont lots de polémiques. Ce qui fait actuellement couler beaucoup d'encre est l'annonce de leur voyage prochain en Colombie, après avoir visité le Nigeria au printemps dernier. C'est le 1er août que la vice-présidente colombienne, Francia Marquet, a annoncé avec enthousiasme, dans un communiqué relayé par son bureau. Que le couple, par des Archie et Lily Bay, comptait venir plusieurs jours en Amérique du Sud après avoir accepté son invitation pour découvrir le pays. Comme le révèle le Daily Beast, le 4 août, cette nouvelle n'a pas vraiment suscité la joie du côté de la famille royale britannique et du roi Charles III. Une source anciennement proche des Windsor a déclaré à ce sujet, « Je crains que cela ne montre le mépris absolu qu'ils ont pour le roi. » Et pour les façons de faire établi de longues dates, vis-à-vis des voyages royaux et autres engagements habituels des membres de la royauté anglaise, NDLR. Avant d'ajouter, les tournées royales ont toujours eu pour but la diplomatie. La construction de ponts et le renforcement des amitiés au nom de la Grande-Bretagne. Pour cette source interrogée par nos confrères anglo-saxons, le prince Harry et Meghan Markle ont beau avoir les intentions les plus nobles. En voulant voyager en Colombie, ils brouillent les pistes en continuant de se présenter comme des membres de la famille royale britannique. Une organisation en sous-marins critiquée au Royaume-Uni. Dans le communiqué, ils sont en effet décrits comme le duc et la duchesse de Sussex. C'est un problème pour la royauté anglaise, qui tient, pour sa part, à les éloigner autant que possible du clan, depuis leur départ pour les États-Unis, en 2020. Comme le rapportent nos confrères. L'idée que Harry et Meghan fassent leur mini-tournée à l'étranger, comme ils l'ont fait au Nigeria au début de l'année, est déjà assez déroutante pour les organisateurs royaux, mais le fait que le couple puisse atterrir au Royaume-Uni et effectuer des visites là où ils le souhaitent sans en parler au palais est un véritable cauchemar pour les assistants du roi. Royaume-Uni et origines du roi.